Bonjour à tous, à quoi servent les injections de PRP dans la maladie de la péronie ? La maladie de la péronie peut être traitée par injection de PRP. En effet, ces injections vont produire une modification des tissus qui va aboutir à une diminution de volume de la plaque. La plaque de la péronie est une cicatrice et les injections de PRP consistent en une injection d'un extrait du sang du patient. Il s'agit d'un traitement de régénération des tissus, d'un traitement autologue, c'est-à-dire d'un traitement élaboré à base du propre sang du patient et donc sans médicaments. Ce traitement consiste en une concentration du plasma riche en plaquettes du patient. Il va donc falloir faire une prise de sang au creux du bras du patient, centrifuger le sang dans un tube qui permet de récolter les plaquettes et ensuite réinjecter ces plaquettes. Les plaquettes, lorsqu'elles sont ainsi concentrées et réinjectées, vont se rompre et libérer leur contenu qui est en partie constitué de facteurs de croissance, de facteurs de cicatrisation. Ce contenu, lorsqu'il est injecté dans une cicatrice, il va transmettre des messages au niveau cellulaire qui vont aboutir à la repousse d'un tissu normal, comme c'est déjà le cas dans d'autres applications, que ce soit la rhumatologie, la chirurgie orthopédique, la médecine du sport et d'autres. On va donc prélever les cellules du patient alors que ces cellules circulent dans le sang, dans les vaisseaux sanguins, au contact de la plaque, sans améliorer le problème de maladie de la péronie. Alors pourquoi est-ce que ce phénomène ne se produit pas ? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de cicatrices, il n'y a pas de plaies au niveau de la plaque de la péronie et donc les facteurs de croissance, quand ils arrivent au contact de la plaque par les vaisseaux sanguins, ne sont pas libérés. Par contre, si ces facteurs de croissance sont prélevés dans le sang, s'ils sont concentrés et qu'ils sont réinjectés dans la cicatrice, eh bien on va aboutir à une cascade d'événements qui va produire un renouvellement du tissu et une diminution du volume de la plaque, de la péronie, ainsi qu'une diminution de ses propriétés de contraction, de rétraction qui mutilent le pénis du patient qui est atteint de maladie de la péronie. En conclusion, les injections de PRP peuvent être une solution pour traiter la maladie de la péronie. Plusieurs études sont actuellement en cours, notamment en France et dans plusieurs établissements. Ces études devraient être très prochainement publiées afin de pouvoir évaluer l'efficacité de façon chiffrée et objective. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501